Bonjour à tous, nous sommes déjà le 20 du mois et comme vous le savez le 20 du mois c'est l'heure de ma DCA mensuelle, ce petit moment privilégié où je vais regarder mon portefeuille Action ETF et maintenant Obligations puisque ça y est j'ai une poche obligataire dans mon portefeuille, je vais regarder ce qu'il a donné, je vais essayer de comprendre les sous-performances ou sur-performances par rapport à mon indice phare, le S&P 500 et je vais faire une analyse géostratégique, géopolitique, géoéconomique de ce qui se passe actuellement dans le monde et je vais vous dire ce sur quoi je vais réinvestir tout un programme. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que la DCA, c'est tout simplement le fait d'investir à peu près les mêmes montants à intervalles de temps réguliers sur à peu près les mêmes actions, les mêmes ETF. Voilà donc moi je le fais tous les mois, si vous voulez en savoir plus sur la DCA, je mettrai un lien en description, j'ai une page sur le site objectif-renta.com sur la DCA, si vous avez besoin d'un broker pour investir sur les marchés Action, sur les ETF, sur les obligations, j'utilise actuellement donc DeGiro, Boursobank, Fortuneo, Interactive Broker, DBS et Trade Republic. Ça y est, on est redevenu ami avec Trade Republic, ça fonctionne. Voilà, il y a des petits bonus en passant par les liens en description qui sont ici sur la droite. C'est parti ! Alors, c'est parti, vous voyez que sur mon portefeuille, j'ai une nouvelle ligne qui s'appelle BND, c'est un ETF obligataire. J'avais fait une vidéo cette semaine sur les ETF obligataires, pourquoi je me mets à investir sur les obligations. On va analyser les taux qui sont assez élevés actuellement. J'ai aussi une obligation, une obligation américaine avec maturité 2027 qui verse du 4,5%. Donc les taux sont vraiment élevés, surtout un peu partout, mais aux Etats-Unis ils sont très élevés, surtout sur les maturités courtes. Voilà. Ok, donc, allez c'est parti, on va faire dérouler toutes les slides comme d'habitude. Alors, première slide, la plus importante, là où j'ai le maximum d'exposition, je vous rappelle mon portefeuille, c'est principalement en fait des ETF S&P 500, donc l'indice américain, Eurostock 50, l'indice européen. J'ai pas mal d'ETF or, ok, et j'ai des grosses capitalisations, notamment dans le secteur de l'énergie, voilà. Et puis maintenant, j'ai ma petite poche obligataire. Alors, j'ai pour objectif de faire évoluer ma poche obligataire pour représenter, aller au moins, dans un premier temps, au moins 10% de mon portefeuille. Voilà, tant que les taux sont élevés, je vais faire ça. Voilà, donc là, on est bon. Alors, on revient sur la slide qui compare l'indice américain à l'indice européen. Donc là, on a en rouge les Etats-Unis. Donc là, on est sur un mois. Je vais le mettre sur une durée plus longue, comme ça on voit à peu près à quel niveau on est. Donc en rouge, on a mon ETF, parce que j'ai plusieurs ETF S&P 500. Donc là, c'est le SP5C.PA ici, qui est disponible d'ailleurs en Europe. Et en vert, vous avez l'indice, l'ETF sur l'Eurostock 50 de chez Amundi, le C50.PA, qui est aussi disponible en Europe. Donc déjà, ce qu'on peut voir, là, je l'ai mis sur 5 ans, c'est qu'on est dans des niveaux qui sont très élevés. Donc ça, c'est sans surprise, puisque c'est le cas quand même depuis pas mal de temps. Je le mets sur même une plus longue période. On voit qu'on est globalement dans des plus hauts historiques. Néanmoins, sur un mois, en fait, ce mois-ci, on a eu une grosse envolée, vous voyez, de l'Eurostock 50, qui est montée à plus 3% par rapport à il y a un mois, et qui est redescendue. Donc là, il y a eu une chute assez rapide sur la fin de... Voilà, sur les 4-5 derniers jours, on a une chute pour finalement avoir un résultat qui est, voilà, moins 0,1, donc 0, donc pas d'évolution pour l'Eurostock 50, et moins 0,8 pour le S&P 500. Rappelons qu'on est quand même dans des niveaux qui sont très, très élevés. Donc là, rien d'alarmant, donc c'est presque flat, en fait, par rapport au mois précédent. Donc là, on est bon. Je continue ici. Alors, je vais toujours regarder un petit peu l'évolution, en fait, du secteur énergétique, puisque j'ai pas mal de boîtes dans le secteur de l'énergie. J'ai du Total, j'ai du Shell, j'ai du BP. Pourquoi ? Parce que le secteur de l'énergie s'est révélé être un secteur refuge, en fait. Donc voilà, il résiste bien aux crises. Alors, voyons ce qui se passe. On est toujours dans des niveaux très élevés, c'est Total. Total qui, pour le coup, verse des dividendes, dividendes, dividendes. En fait, on a des dividendes très réguliers qui sont autour, avec un rendement de dividendes annuel, qui est autour de 5%. C'est extrêmement élevé. Au même moment, d'ailleurs, on a les obligations qui versent des coupons, et on a des rendements qui sont autour, pareil, de 4,5%. Donc là, on commence à avoir les rendements de grosse capitalisation, typiquement comme Total, qui deviennent un petit peu alignés avec le rendement des obligations. Donc voilà, 5%, c'est juste énorme comme rendement, en tout cas, sur une très longue période. Néanmoins, on a une petite sur un mois, si je le mets, je pense qu'on a une petite... Non, même pas. On a une légère hausse, en fait, de Total. C'est monté très fort, et puis c'est descendu un peu. Au final, ça reste positif. J'ai regardé un petit peu avec ce qui se passe, il y a eu un espoir de cesser le feu, en fait, avec la guerre Israël-Gaza. Et on a des niveaux, en fait, du baril de pétrole qui restent élevés, mais qui sont stables, qui diminuent un petit peu. Sur le mois, on est à... Pour le baril de Brent, on est à 81 dollars, le baril. Donc là, rien d'alarmant. Je vais toujours regarder, en fait, le baril pour voir un petit peu ce qui contribue à l'évolution de mes valeurs énergétiques, Total, BP, Shell, pour voir ce qui se passe, parce que l'un peut expliquer l'autre. En tout cas, là, rien de... Pas d'évolution significative. Ensuite, on va aller regarder l'or, qui est une très grosse valeur refuge, qui a très, très bien fonctionné durant toutes les crises, et même durant la crise actuelle, puisqu'on a plein de problèmes. Il y a les deux guerres, Ukraine, Russie, Israël-Gaza. On sort d'une période d'inflation, ça va être très bien fonctionné durant la période d'inflation. On est dans une période de quasi-faillite de la France et de certains pays qui sont très endettés. Donc, l'or, qu'est-ce qui se passe ? Ça fonctionne très, très bien. On est dans les plus hauts historiques. Il y en a qui me disaient à ces niveaux-là, oui, mais c'est déjà très haut. Oui, mais c'est déjà très haut. Ici, c'était déjà très haut. C'est toujours déjà très haut. Et ça ne fait que fracasser, en fait, les maximums. Donc, c'est juste impressionnant. On va le mettre sur un mois. OK. Voilà, sur un mois, ça continue de monter. Bien qu'on soit, en fait, dans des niveaux très élevés. Les niveaux, les maximums connus à ce jour. On continue. OK. Ensuite, je vais regarder le BTC. Le BTC, alors, je n'en ai pas un portefeuille. Je n'en ai toujours pas un portefeuille, mais je le surveille en tant que valeur refuge. Donc, le BTC, il est là. Alors, le BTC, il est dans des niveaux qui sont très élevés aussi. Voilà. On est à combien ? On est à 60, presque 64 000 dollars US. Si je le regarde sur un mois pour voir ce qu'il a donné. Ah, il monte. Il monte encore. Il est descendu, mais il est remonté. OK. Je ferai sûrement un dossier sur le BTC et comparer les corrélations, notamment avec l'or, pour voir vraiment s'il peut être considéré comme valeur refuge. Alors, ce que je regarde aussi, c'est l'indice de la peur, la volatilité sur les marchés actions. C'est l'indice VIX, pour voir, qui a tendance à s'affoler, justement, quand on est dans des périodes de crise. Là, il est vraiment à des niveaux très faibles depuis, allez, depuis pas mal de temps, depuis 2023, en fait. Il est vraiment très faible. Alors là, il remonte un peu, mais c'est vraiment, on reste dans des niveaux, vous voyez, 16,52, c'est vraiment des niveaux très, très faibles. Je vais mettre maximum. Vous voyez, quand il peut s'envoler, voilà, là, il s'envole, là, il s'envole. Généralement, quand il y a un début de guerre, guerre en Ukraine, etc., ça s'envole. Mais là, vraiment, rien du tout. C'est assez bluffant. Voilà, vous voyez, le niveau, il est très, très faible. Je vais regarder aussi maintenant l'indice de volatilité sur les marchés obligataires. Donc là, c'est le même principe. C'est calculé, en fait, sur les obligations américaines. Donc moi, ça tombe bien, puisque j'investis majoritairement dans les obligations américaines. Là, on a ce qui est intéressant, c'est de regarder, en fait, la pente. Donc si ça monte ou si ça descend. OK ? Et le niveau par rapport à la moyenne historique. Donc là, on voit que ça diminue, donc baisse de volatilité aussi sur les marchés obligataires. Donc tout ça, c'est des signes positifs. Moins de volatilité, ça veut dire moins de risques, en fait. Et moins de risques alors que les taux sont très élevés. On va revenir sur les taux un petit peu plus tard. Je vais regarder un petit peu aussi les taux de change, puisque ça peut, enfin, au niveau de la diversification de devises, ça peut être intéressant d'avoir différentes devises. Et pour ceux qui vivent à l'étranger, évidemment, ils ne sont pas forcément exposés à l'euro. Donc je vais regarder tout d'abord la paire euro-dollar. Donc là, rien à signaler. On est toujours autour de 1. Vous voyez, on est à 1,08. Donc rien de spécial. Par contre, il se passe quelque chose sur les devises asiatiques. En fait, les devises asiatiques sont en train de s'effondrer. Ça veut dire que le pouvoir d'achat que vous avez, vous, en euro, si jamais vous venez dans des pays d'Asie. Alors j'ai pris trois pays. Alors là, on peut voir sur le Yen. Le Yen, je pense que vous êtes au courant. On est dans les plus bas historiques. Je l'ai mis sur 10 ans. Je n'ai pas plus que ça, mais vraiment, vous voyez la courbe. Ça, c'est le Yen par rapport à l'euro. Donc le Yen s'effondre littéralement par rapport à l'euro. Mais ce n'est pas que le Yen. Si je regarde le Thaïbat, donc la devise en Thaïlande, pareil, elle est dans des niveaux assez faibles par rapport à l'euro. Elle baisse. Et si je regarde par rapport à la roupie indonésienne, donc moi, actuellement, je suis à Bali, donc je suis directement impacté. En fait, pareil, la roupie indonésienne se déprécie par rapport à l'euro. Donc le pouvoir d'achat en euro est juste énorme. Donc c'est le moment de partir, en fait. Voilà. Enfin, c'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Si vous êtes en zone euro, vous avez un gros pouvoir d'achat, vous venez en Asie et vous pouvez faire des investissements, etc. Et puis avoir 20 ou 30 % de pouvoir d'achat en plus que vous n'auriez eu il y a un ou deux ans. Voilà, donc ça, OK. On continue avec l'inflation. Donc là, je suis sur l'inflation de la zone euro. Je vais le mettre sur 10 ans pour qu'on voit un petit peu. Voilà. Donc on est sorti complètement maintenant de la période d'inflation qui était à plus de 10 %. On est à plus. Donc là, c'est une inflation qui est bien maîtrisée. Objectif d'inflation de la BCE, c'est 2 %. Vous voyez, on est depuis novembre 2023, depuis octobre 2023. Voilà. On est dans une inflation qui est maîtrisée entre 2 et 2,5 ou 2,2,6. Là, on est à 2,5 sur juin 2024. Donc ça, c'est vraiment très positif. Si je regarde sur les États-Unis, c'est à peu près pareil. Voilà. Sur les États-Unis, on est sur du 3 % d'inflation. OK. Donc là, pareil. On a une inflation qui reste supérieure à ce qu'on a en Europe. Leur objectif d'inflation reste 2 %, mais voilà. Ils se sont stabilisés autour de 3. OK. Donc rien d'alarmant de ce côté-là. Au niveau des chiffres de la croissance, ce n'est pas glorieux. Ce qu'on peut noter, c'est au niveau des États-Unis, on a une croissance qui reste intéressante, significative. On est à 1,4, même si on est en baisse. Vous voyez, de trimestre en trimestre. En Q3, on était à Q3 2023. On était à 4,9. Ensuite, on était à Q4, on était à 3,4. Là, on descend en Q1 2024. Premier trimestre, on est à 1,4. Donc ça reste des croissances positives, mais ça diminue. Je veux dire, si on reste sur cette pente, la prochaine croissance, elle risque d'être à zéro. En Europe, c'est plus problématique. On est sur des croissances qui sont à zéro, en fait, ou zéro, quasiment zéro, depuis 3, 4 trimestres. Donc l'Europe n'arrive pas à repartir, en fait. Sinon, après, si on regarde les différents pays qui s'en sortent. Donc là, attention, il faut que tu regardes les chiffres. Il y a trois mois de décalage. Donc là, on est en mars 2024. Quels sont les pays qui s'en sortent ? On a l'Inde qui est à 2,1. Bon, c'est gentil, gentil. Les États-Unis, donc on a dit 1,4. Après, dès qu'on arrive dans les pays d'Europe, c'est vraiment... C'est autour de zéro, voire en négatif. Vous voyez, l'Espagne est à 0,8. La Grèce, 0,7. Le Royaume-Uni, 0,7. Donc tout ça, c'est autour de zéro. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. OK, on continue. Alors, ensuite, je vais regarder les taux obligataires. Parce que moi, maintenant, je suis exposé aux obligations. Alors, ce qui m'intéresse pour moi, c'est de voir si les taux montent. L'idée, en fait, en tant qu'amateur de revenu passif, c'est de bloquer, en fait, les rendements sur de longues périodes. Actuellement, on peut acheter des obligations américaines et avoir des taux sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui vont être autour de 4,5%. Donc, c'est quand même très intéressant. Ça permet de bloquer, en fait, un taux qui reste quand même assez important. Dans la mesure où, évidemment, les États-Unis ne font pas défaut. En Europe, c'est pareil. On a des taux qui sont élevés, légèrement moins élevés qu'aux États-Unis. Donc, là, je suis, par exemple, sur le taux 10 ans, le taux des obligations américaines, taux 10 ans. On est donc là, sur le mois, on a une petite baisse. Vous voyez, on était quand même monté. Donc, en avril 2024, on était à 4,6 sur le taux 10 ans. Et en 2023, on était monté, on était même monté, on avait tapé les 5, en fait, les 5% de taux. Attention, ce sont des taux fixes, les amis. Ce n'est pas des rendements de dividendes hypothétiques liés à des bénéfices d'actions futurs possibles, etc. Non, c'est vraiment... Là, vous êtes créanciers de l'État américain. Il vous donne 5% par an sur 10 ans. Donc, là, bon, ça reste élevé, même si ça commence un petit peu à baisser, à voir ce qui se passe dans le futur. Pour moi, ça reste intéressant. Donc, je vais continuer à investir dessus. Si je regarde maintenant les obligations 2 ans, donc maturité plus courte. Alors, les maturités plus courtes, vous voyez, en fait, on est encore à 4,5. Donc, les maturités plus courtes sont plus rémunératrices que les maturités longues. Il y a une inversion, en fait, de la courbe de taux. On avait dépassé largement, en fait, les 5%. Vous voyez, c'était en octobre 2023. À voir si on continue de baisser ou si ça va remonter. Il y a quelques mois, même, on était presque en juin 2024. Donc, il y a un mois, en fait, on était à 4,9, presque 5, en fait. Et là, on a perdu 0,5%. OK. Ensuite, j'ai regardé sur la zone euro les taux, les taux obligataires. Donc là, on est sur des taux un petit peu plus faibles, des taux de 3%. Voilà. OK. Alors, moi, j'investis plutôt sur des obligations américaines. Et mon BND, c'est principalement, je crois, des obligations américaines. Voilà. J'ai été regarder les taux en France. Alors, c'est assez intéressant parce que les taux ne font que monter en France. Ce qui montre, d'ailleurs, le risque plus important perçu par le marché. C'est-à-dire que la France est un emprunteur plus risqué. Mais la France est en quasi faillite. Quand on regarde sa dette sur PIB, on a plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Donc, c'est vraiment catastrophique en France. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres pays, l'Italie, la Grèce, etc. Donc, là, c'est cohérent, en fait, de voir que les finances publiques, en fait, ont été très mal gérées et que la situation empire. Donc, on observe, en fait, une remontée des taux. C'est-à-dire que les investisseurs exigent plus de rendement. Donc, la charge, vous voyez, là, quand on parle de charge d'intérêt de la dette, c'est ça, en fait. Donc, plus les taux montent, plus, en fait, la charge de la dette, les intérêts de la dette pèsent, en fait, sur les Français et sur les générations futures. Donc, d'un point de vue investisseur, de mon point de vue, c'est plus intéressant parce que c'est plus rémunérateur dans la mesure où la France ne fait pas faillite. Mais du côté créancier, c'est-à-dire du côté France, en tant que pays France et ses habitants, qui sont derrière, en fait, la dette, qui portent cette dette, eh bien, eux, pour eux, c'est catastrophique. Donc, voilà. Alors, je m'étonne quand même que les taux soient inférieurs aux taux qu'on a sur les États-Unis. Voilà. Moi, quitte à... Si j'ai d'un côté du 5% versé par les États-Unis et j'ai du 3% versé par la France, je préfère investir aux États-Unis. Voilà, les amis. Alors, il y a un espoir de cesser le feu. On a la date de fin de la guerre. La guerre, d'ailleurs, les deux guerres, Ukraine-Russie et Israël-Gaza, la fin de la guerre, en fait, arrivera dans 3 mois. Voilà. Voilà. Comment on le sait ? Tout simplement parce que Trump va être élu, donc, le 5 novembre 2024. Et je crois qu'il a annoncé que 48 heures plus tard, donc, la guerre... Alors, il parlait de la guerre Ukraine-Russie, mais je pense qu'il peut aussi arrêter la guerre Israël-Gaza, simplement en arrêtant l'alimentation des armes. Donc, en arrêtant de fournir des armes. Donc, voilà. Donc, c'est bien. C'est une bonne nouvelle pour les marchés. Donc, la guerre s'arrête le 5 novembre 2024. Il y en a qui vont me tomber dessus en me disant le 6 novembre, ils avaient dit que la guerre s'arrêtait. On va voir. Donc, voilà. Ça fait quand même pas mal de temps que ça dure. La guerre Ukraine-Russie dure depuis 2 ans et 8 mois, quand même. Et la guerre Israël-Palestine dure depuis presque un an, depuis 11 mois. Voilà, les amis. Écoutez, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis... Ah, je ne vous ai pas dit ce sur quoi je vais réinvestir. Je vais réinvestir, en fait, ce mois-ci sur mes obligations. Donc, probablement, je vais remettre un petit peu... Je vais racheter une obligation avec une maturité plus longue. Parce que j'en avais pris une sur 2027. Je pense que je vais peut-être en prendre une sur 10 ans ou sur 20 ans. Voilà. Et je vais réinvestir sur un ETF S&P 500. Je pense que je vais être dans cette direction jusqu'à ce que... Enfin, je pense que je vais réinvestir chaque mois un petit peu sur les obligations en plus des actions pour atteindre, en fait, là, les fameux 10%. Je me suis fixé ça comme objectif, 10% de tout mon portefeuille qui soit en obligation. Voilà, les amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501